Donc dans cette vidéo, on va voir comment on peut retrouver l'expression d'une fonction en ayant un graphique comme ce que tu vois ici, avec deux fonctions, et on va essayer d'exprimer l'une en fonction de l'autre. Tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. Donc ici, j'ai représenté deux fonctions, donc j'ai f de x qui est ici en rouge, et en bleu j'ai ici g de x. Et ce que je veux faire, c'est que je veux exprimer g de x en fonction de f de x. Et pour ça, je vais regarder un petit peu le graphique. Et ce que je vais voir, c'est qu'ici, au point où x est égal à 2, donc ici, ce que je vois, c'est que g de 2, c'est f de 2 plus 1, puisque tu vois qu'il y a une unité qui diffère des deux points. Voilà. Donc g de 2, g de 2, c'est f de 2, f de 2 plus 1. Maintenant, si je regarde un autre point, si je regarde ce point-là, par exemple, ici, quand x est égal à 4, et bien ce que je vois, c'est que f de 4 ici, c'est ce point ici, et g de 4, c'est ce point ici. Et encore une fois, ce que je peux voir, c'est que g de 4, et bien c'est f de 4 plus 1. Donc g de 4, c'est f de 4 plus 1. Puis je peux regarder aussi un autre point, je peux regarder ce point ici, qui est donc f de 5, et je vois que là aussi, et bien g de 5, c'est f de 5 plus 1, etc. Et en fait, je vais m'apercevoir que si je fais tous les points ici, je vais systématiquement avoir que g de x, c'est f de x plus 1. Donc g de x, c'est f de x plus 1. Ça, c'est un peu contradictif, peut-être, en regardant le graphique, parce que là, ce dont tu as l'impression visuellement, c'est qu'en fait, les deux courbes se rapprochent. Mais en fait, si tu regardes pour un x donné, et bien tu vas voir que pour un x donné, et bien les courbes sont bien distantes, et bien d'ici de 1. Donc ici, on a simplement une translation de la courbe rouge vers le haut de 1. Maintenant, on va passer au deuxième petit exemple qui va ressembler très très fortement à celui-là. Donc ici, j'ai toujours g de x en bleu et f de x en rouge. Et donc l'idée, c'est la même chose, c'est d'exprimer g de x en fonction de f de x. Donc ici, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des points, et on va regarder comment se situe g par rapport à f. Donc par exemple, si je prends ce point ici, et bien ce point ici pour g, c'est g de moins 8, et donc g de moins 8, g de moins 8, c'est égal à, et bien je sais que c'est égal à moins 5. Maintenant, si je regarde f de moins 8, donc f de moins 8, c'est ici, et f de moins 8, et bien c'est égal à moins 3. Donc qu'est-ce que j'ai ici ? Et bien cette fois-ci, j'ai que g de moins 8, c'est égal à f de moins 8, f de moins 8, moins 2. Maintenant, si je regarde un autre point, si je regarde par exemple, qu'est-ce qui se passe à x est égal à moins 4 ? Donc x est égal à moins 4, et bien g de moins 4, c'est égal à moins 3, ici, et f de moins 4, f de moins 4, c'est égal à moins 1. Donc encore une fois, g de moins 4, c'est égal à f de moins 4, moins 2. Et donc là, tu vois tout de suite où je veux en venir, c'est qu'en fait, si je regarde tous les points ici, ce que je vais trouver, c'est que g de x est égal à f de x, f de x, moins 2. Et voilà. Donc ça, c'était exactement le même exemple qu'avant. Maintenant, on va passer à un troisième exemple ici. Donc j'ai toujours ma fonction f en rouge, et ma fonction g en bleu. Et donc, l'idée, c'est aussi d'exprimer g de x en fonction de f de x. Donc ici, j'ai un cas un petit peu différent, puisque j'ai l'impression ici que, en fait, la fonction g de x, c'est la fonction f de x, mais un peu plus décalée par la droite. Donc on va voir comment on peut caractériser ça. Donc je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre un point, je vais prendre un point sur f, et je vais prendre le même point ici sur g, et je vais regarder comment je peux exprimer l'un par rapport à l'autre. Donc ici, j'ai pris ce point-là, qui est donc f de moins 3. Donc f de moins 3, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est exactement la même chose que ici, eh bien, g de moins 1. D'accord ? Donc maintenant, si je prends un autre point, si je prends ce point-là, ici, qui est donc f de moins 1, eh bien, f de moins 1, ça va être la même chose que f de 1. Donc f de moins 1, c'est égal à g de 1. Et là, eh bien, on commence à voir un pattern intéressant, parce qu'on voit vraiment que, eh bien, la courbe f, c'est décalée ici de 2 pour arriver à g. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, g de moins 1, c'est f de moins 1, moins 2. Et ici, g de 1, c'est f de 1, moins 2. D'accord ? Donc ce qu'il y a ici, c'est que g de x, g de x, est égal à f de x, moins 2. Donc j'ai un décalage de 2 vers la droite, qui me donne la courbe g ici. Donc voilà l'équation. Maintenant, on va passer à un cas un peu plus compliqué, a priori, puisque quand tu vois ces courbes-là, tu te demandes quelle peut être donc la relation entre g de x ici en bleu et f de x ici en rouge. Ce dont l'impression, quand même, c'est qu'il y a une espèce de symétrie par rapport à l'axe x. Pas tout à fait une symétrie, parce qu'on voit bien que les courbes ne sont pas du tout les mêmes, mais qu'il y a une forme globale de f qui est préservée ici par rapport à g. Donc on va essayer en premier lieu, en fait, de faire le symétrique, la symétrique de g par rapport à l'axe x. Donc on va déjà dessiner ça, et on va voir ce que ça va nous donner. Donc pour dessiner la symétrique de g par rapport à l'axe d x, je vais placer quelques points qui sont faciles à repérer. Voilà, voilà, et ici, eh bien, 2, on voit que c'est 2 ici. Ici, ici, il y a 4, c'est à peu près moins 4. Donc voilà, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de la tracer maintenant. Donc pour tracer ça, voilà, et voilà. Voilà, ok, quelque chose comme ça. La fin n'est pas très très bien. Mais donc tu vois l'idée. Donc ça, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette courbe-là ? Eh bien, c'est moins g de x, puisque c'est tout simplement la symétrique de g par rapport à l'axe x ici. Donc ce qu'on voit, une chose, c'est qu'effectivement, eh bien, la symétrique de g par rapport à l'axe x, c'est clairement pas f de x. Mais on peut voir maintenant quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, si on essaye de faire comme tout à l'heure, et de prendre des points sur moins g de x et f de x, et essayer de les relier ensemble. Ce qu'on voit ici, donc si je me place à x est égal à moins 8, ce que je vois ici, c'est que f de moins 8, f de moins 8 ici, qui est égal à 6, eh bien, c'est 3 fois moins g de 8. Donc moins g de 8, c'est égal à 2 ici. Donc c'est 3 fois moins g de 8. Donc moins 3 g de 8. Alors si je prends un autre point, si je prends ce point ici à x égale à 1, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, x égale à 1, ce que je vois, c'est que f... Pardon, x est égal à... Pardon, c'est ici, ce point-là, en fait, c'est moins 2. Donc à f de moins 2, f de moins 2, c'est égal à 3. Et moins g de moins 2, c'est égal à 1. Donc encore une fois, ici, f de moins 2, c'est égal à moins 3 fois g de moins 2. Donc ici, j'ai un pattern intéressant parce que ce que je peux déduire, c'est que donc f de x, c'est égal à moins 3 g de x. Donc si je veux exprimer g de x en fonction de f de x, j'ai juste à diviser par moins 3 de chaque côté, et je vais donc avoir g de x qui est égal à moins 1 tiers de f de x. et je vais donc regarder les f... et je vais donc avoir g de x.